Il est bientôt l'heure du crossover de l'univers téléisé DC, alors préparons-nous, on en parle dans l'hebdo des comics. Pour la troisième année consécutive, DC TV va diffuser un crossover entre ses séries sur la CW. Mais pour la première fois, cette année, le crossover n'inclera pas deux, mais quatre séries. En effet, au côté de Flash et Arrow, s'ajouteront aussi Legends of Tomorrow, ainsi que Supergirl, bien que situé sur une Terre alternative de cet univers. Le crossover intitulé Heroes vs. Aliens sera diffusé la semaine prochaine, et naturellement la promo commence à s'accélérer. Nous avons aussi eu droit à une bande-annonce de deux minutes pour ces quatre épisodes, ainsi qu'à quatre nouvelles affiches pour ceux qui s'annoncent déjà être The Best Team-Up Ever. Au cinéma, la sortie du film Kingsman, le Golden Circle, est retardée. La suite du film Kingsman, service secret, adapté du comics The Secret Service d'Icon Comics, était prévue pour la mi-juin 2017. Mais la Fox vient juste de déplacer la date, Kingsman The Golden Circle sortira donc le 16 octobre 2017. Pour ceux qui se souviennent un peu des dates, Kingsman The Golden Circle remplace bel et bien un film de l'univers cinématographique X-Men. En effet, la Fox avait à la base annoncé un film mystère pour le 16 octobre 2017, mais à moins d'un an dans la sortie, il n'est toujours pas précisé. Et les films X-Men étant aussi produits par la Fox, on voit mal pourquoi la Fox mettrait en concurrence deux de ses blockbusters le même jour. Mais ne vous inquiétez pas si vous aimez bien les films X-Men, vu que la Fox a annoncé deux nouveaux films mystères. Et avec la date qui vient de disparaître dont on vient juste de parler, ça nous fait un total de quatre films mystères dans l'univers cinématographique X-Men. Ceux-ci sont programmés pour les mois de mars 2018, juin 2018 et nouvellement annoncés, novembre 2018 et février 2019. Ce qui est aussi intéressant, c'est le fait qu'on ait maintenant plus de films mystères que de films annoncés sans date de sortie. Quand on tourne par là, en fait, trois films ont déjà été confirmés par la Fox, mais ceux-ci n'ont pas encore de date de sortie précise. C'est le cas du spin-off de X-Men New Mutants, du film solo de Gambit ou même de la suite tant attendue de Deadpool. Alors que ces trois films sont censés débuter leur tournage l'année prochaine, il y a donc de fortes chances qu'ils se retrouvent dans ces quatre films mystères. Mais quel sera le quatrième ? Il y a plusieurs possibilités, on doit beaucoup parler d'un film sur la X-Force ou même d'un Deadpool 3 incluant la X-Force, mais il pourrait aussi s'agir d'un X-Men 7 centré sur la saga du Phoenix Noir. Justement, dans les films X-Men annoncés, il y a eu de la nouveauté cette semaine pour New Mutants. Le film qui sera réalisé par George Boone, comme on l'a dit, n'a pas encore de date de sortie et très peu de détails étaient connus jusqu'à ce jour. Cependant, Simon Kinberg, scénariste de pas mal de films X-Men, a publié une animatique sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut peut-être découvrir certains personnages du film. Dans celle-ci, on voit les New Mutants affronter le méchant Demon Bear, un méchant assez inattendu et qu'on n'attendait vraiment pas comme méchant principal, mais bon, celle peut être justement une belle occasion de faire un film particulier. Plus intéressants encore, les membres des New Mutants, on y retrouve Wolf Bane et Cannonball, mais aussi, à la tête de ceux-ci, Magic, la petite sœur de Colossus. Et les fans y verront même un clin d'œil avec l'apparition du dragon Lockheed sur l'épaule Magic, alors que celui-ci est habituellement associé à Kitty Pryde. Enfin, à côté casting, il semblerait que Nat Wolf, que George Boone a déjà dirigé dans Nos Étoiles Contraires, pourrait incarner Sam Guthrie, alias Cannonball. Et donc, la semaine prochaine, on sera servi à la télévision, vu comme on en a déjà parlé, il y aura le crossover Heroes vs. Aliens de l'univers télévisé DC. Celui-ci durera donc pendant 4 jours, s'étalant à la fois sur Supergirl, Flash, Arrow et Legends of Tomorrow. Mais lundi marquera aussi les finales de mi-saison à la voie pour Gotham et pour Lucifer. Et mardi verra aussi le retour après une longue pause des agents du SHIELD. Avec tout ça, The Walking Dead passerait presque inaperçu, mais n'oubliez pas que vous aurez un nouvel épisode ce soir. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Alors dites-nous votre calendrier idéal pour les films mystères de la Fox. Dites-nous aussi ce que vous pensez des infos de New Mutants. Et allez-vous regarder l'univers télévisé DC cette semaine avec le crossover Heroes vs. Aliens ? Dites-le nous dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine.